vidéo c'est parti donc ici je présente en fait le yacon la poire de terre donc je suis partie à peu près de ça de tubercules que j'ai acheté il ya deux ans donc rien on va dire que j'ai fait des j'avais voilà en fait ça ça m'avait fait deux par exemple on avait quatre quatre pieds donc là ici j'ai déterré un pied en fait qu'il ya deux ans que j'ai laissé en terre pour qu'il vraiment beaucoup la première année ils donnent moins et puis l'année dernière j'avais sur on n'avait pas mangé de fruits donc là ce qu'on voit ce qui reste en fait c'est les racines bon il reste là encore encore une poire là qui est coincé au milieu des racines donc celle ci on va pouvoir la manger ici aussi d'ailleurs non mais ouais c'est vraiment très très prolifique donc là vous voyez c'est tout ce qui me reste en racines donc tout ça en fait on voit les racines elles commencent même ici en fait elles vont bientôt voilà elle commence à bourgeonner donc on voit que ça va bientôt être l'époque là on voit que c'est bientôt le printemps on est au portugal c'est un peu en avance donc ça ici je vais séparer tout ça et puis je vais repiquer un autre endroit parce que ça devient vraiment très très exubérant comme plantes et on n'arrivait plus à passer dans les allées tellement est grande elle faisait à peu près là la plate bande elle fait 1m20 de large et puis ça dépassait de chaque côté elle fait elle était un peu plus grande que moi moi je fais 1m60 donc ça fait des jolies plantes et cousin du topinambour et puis du tournesol c'est à peu près là la même configuration spatiale on va dire et puis après là on voit ici on a donc j'ai récolté sur un pied de deux ans donc tout ça en fait en poire de terre on les laisse attendre un peu en fait et plus elle devienne rabougrie et sucré c'est très juteux alors il faut être très délicat quand on les récolte vous voyez en fait même moi qui fait très attention on arrive avec assez facilement donc là on voit l'intérieur donc c'est très juteux très croquant c'est pour ça qu'on appelle ça la poire de terre c'est un légume fruit on va dire on voit aussi souvent ça s'éclate un peu comme ça un peu comme les pastèques tellement c'est juteux en fait donc c'est vraiment un super truc pour les crudivores et pour permaculteurs parce que c'est un légume qui demande pas trop de travail comme le topinambour il a besoin d'une bonne terre il va très profond donc il va bien bien tourner le sol d'ailleurs on est obligé de tourner pour sortir donc c'est intéressant et puis en alimentation en fait ça donne des ça donne en fait on a commencé à manger qu'en décembre janvier décembre donc au mois de décembre on a eu des premiers fruits décembre janvier donc à une période où il ya moins de diversité au jardin donc ça donne en quantité sans trop de travail et à une période où on a moins de choses donc c'est vraiment intéressant en alimentation crue c'est d'autant plus intéressant parce que ça remplace un peu là ouais on peut l'utiliser un peu comme une courgette aussi c'est très juteux donc c'est bien pour remettre dans les jus tu vois quelque chose à compléter non non c'est à tout dit bon ben voilà c'est tout